... Alors pour en parler, j'ai invité aujourd'hui un peu le pape de l'objet connecté en France. On vous le présente tout de suite. J'aimerais accueillir Stéphane Bobotte pour l'applaudir. Alors Stéphane Bobotte, ce qui est intéressant chez lui, j'ai la chance de le connaître, c'est un serial entrepreneur déjà parce qu'il a créé plein de boîtes, etc. Et puis c'est le leader distributeur des objets connectés. Et il a eu une super idée il y a quelques temps. Il est devenu retailer en même temps. C'est-à-dire qu'il a racheté les réseaux Faunaus et il a créé Lik. C'est ça Stéphane en deux mots ? Oui, tout à fait. On est parti d'un métier de grossisse pour devenir retailer. Alors Lik, c'est combien de points de vente aujourd'hui ? C'est à peu près 17-18 points de vente qui ont été ouverts depuis avril 2014. Alors un petit film pour nous expliquer un peu ce qui se passe dans ces magasins. On y va. Donc c'est le premier réseau qui existe sur les objets connectés dans le monde ? Oui, c'est une première en effet, avec l'idée justement que ces objets connectés nous donnent l'opportunité de créer une expérience en magasin parce que tous ces nouveaux produits sont souvent assez originaux et les consommateurs n'ont pas d'idée de leur fonctionnalité. Et donc il faut qu'on soit capable de les démontrer en magasin. Et donc c'est un peu de cette idée qu'est partie le concept Lik. C'est-à-dire qu'avec l'émergence de ces nouvelles technologies, il faut qu'on puisse créer de l'expérience en boutique en donnant la possibilité à chaque consommateur de pouvoir les tester. Alors on va peut-être écouter la bande son. Allez-y, montez le son Régi. Stéphane Bobo met ses boutiques au standard 2.0. Il n'y a qu'à observer quelques minutes Jennifer ultra équipée. Smartphone, tablette, montre connectée et surtout l'indispensable QR code qui transforme radicalement la relation client. Le petit QR code qui va vous permettre de contacter les coachs. Les clients vont pouvoir scanner le code et du coup ils vont pouvoir rester en contact avec nous pour qu'on puisse leur expliquer tous leurs produits et c'est super sympa pour ça. Ce petit robot s'appelle Bim. Il intervient dès qu'un coach cale sur une demande trop technique. Leak, c'est une véritable révolution dans le high-tech. On réinvente l'expérience produit et la relation consommateur. On parle de 2.0 parce que la réalité c'est qu'aujourd'hui on ne vit pas le 2.0. On en parle beaucoup mais personne ne l'a réellement mis en scène. Donc voilà, tu es devenu un spécialiste d'objets connectés. Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de vraiment exploser aujourd'hui au niveau des ventes par exemple ou c'est encore une transition ? Il y a encore beaucoup de frustration parce que tout le monde attend une explosion de ce marché parce qu'on en parle énormément depuis un peu plus de 2 ans avec des chiffres extrêmement importants dans les années à venir. Mais la réalité c'est que ce marché progresse très très vite. Alors encore une fois pas suffisamment vite par rapport aux attentes mais les derniers chiffres GFK annonçaient à peu près 400 millions d'euros réalisés l'année dernière en 2015 et une prévision de plus de 800-850 millions d'euros retail value sur cette année. Donc on est quand même sur des marchés qui progressent très vite. Nous-mêmes on double de chiffre d'affaires sur ces segments de produits cette année. Donc par rapport aux autres marchés, c'est un marché extrêmement dynamique. Donc la différence avec ce qu'on a pu connaître dans le secteur de la téléphonie mobile autour des téléphones et des accessoires qui étaient des marchés assez concentrés en réseau de distribution. Donc je dirais qu'il y avait un fragment, un segment de la distribution qui profitait à plein de la vente de téléphones et d'accessoires. La différence avec l'objet connecté, c'est qu'on rentre dans des nouveaux canaux de distribution. Et donc cette taille de chiffre d'affaires en fait est éclatée sur plein de canaux de distribution différents. Parce que typiquement on va vendre du sport connecté dans des réseaux de magasins plutôt orientés au sport, on va vendre de la santé connectée plutôt dans les pharmacies, voire on va vendre des montres connectées chez des horlogers. Donc en fait c'est pour ça qu'il y a une plus grande fragmentation du chiffre d'affaires qui fait que ramener à chaque réseau de distribution, l'explosion n'est pas encore complètement là. Très bien, alors moi ce qui m'intéresse, ta présence m'intéresse à deux points. Tout d'abord on va parler des objets connectés, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter comme data pour enrichir l'expérience client dans le chocolat, dans l'électroménager, etc. Mais aussi ton expérience de retailer, parce que tu sais un peu comment former ces futurs vendeurs qui vont être aussi eux-mêmes connectés. Alors pour poursuivre le débat, j'aimerais qu'on accueille en musique également le patron du réseau Jeff de Bruges, Eric Berthelon, Marine Breuil et Vincent Gufflet, qui est le directeur général service de Darty. On les applaudit. Alors j'aimerais commencer avec Marine Breuil. La data qui vient des objets connectés, vous dites que pour s'en servir, il y a trois grands principes. Le premier, c'est qu'il faut définir une finalité, c'est ça ? Oui. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en termes d'objets connectés, le client accepte de donner ses données à partir du moment où il reçoit un service, qu'il a un avantage. Et donc le premier de ces principes, pour arriver à intéresser le client et qu'il vous donne ses données, c'est de respecter la finalité. La finalité du traitement, c'est ce pourquoi vous avez choisi de prendre ces données. À partir du moment où vous respectez ce premier principe et que vous ne faites pas des bêtises comme il y a eu un objet connecté il n'y a pas très longtemps qui s'est fait tacler par l'équivalent de la CNIL en Norvège. C'était quoi ? Quel objet ? C'est Runkeeper. C'est l'application Runkeeper qui permet de suivre les performances des coureurs. Et en fait, ils géolocalisaient le téléphone, ce qui était plutôt une bonne idée en soi et qui était un avantage pour le client. Sauf que ces données-là, ils les ont vendues à une agence média pour arriver à placer ensuite des publicités au bon endroit, sachant que les gens passaient de plus par là. Quand un consommateur achète une montre connectée chez Leak, aujourd'hui, il donne ses données ? Comment ça se passe ? Nous, on n'a pas accès à ces données. C'est une relation qui est directe avec le fabricant ou l'éditeur de l'application. Mais nous, en tant que retailer, sur cette partie-là, on n'a pas accès aux données. D'accord. Les banques ne viennent pas te chercher, te voir en disant que ce serait bien que vous proposiez tel type de service pour récupérer de la data ou ce n'est pas encore mûr ? Ce n'est pas encore mûr, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de réflexions, si bien plutôt des sociétés d'assurance qui voyaient bien l'intérêt de coupler des objets connectés à leurs offres. Donc, on est au début de l'histoire, là, un peu. On est un peu au début de l'histoire, là. Complètement. Alors, deuxième point, c'est la sécurisation des risques. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est un langage d'avocat, ça ? Non, pas tout à fait, en fait. C'est ce fameux nouveau règlement européen dont on a légèrement parlé hier qui impose à toutes les entreprises, dans le cadre de la mise en œuvre de ce règlement qui sera donc effectif dans deux ans, à la fin du mois de mai 2018, de réaliser des analyses d'impact sur la vie privée des gens. Donc, ça veut dire mettre en place des systèmes de sécurisation de ces données pour être sûr que s'il y avait une fuite de ces données, quel serait l'impact sur la vie privée des personnes qui sont concernées ? D'accord. Exemple ? Exemple ? Alors là, typiquement, ça va être le cas de... On vole des données sur la domotique, donc tous ces appareils connectés où vous avez à l'intérieur de votre maison des caméras de vidéosurveillance, par exemple, auxquelles on a accès et on peut vous écouter pendant que vous êtes chez vous. Quel est le risque pour la vie privée de la personne, en fait ? Ok. Là, la notion de risque, vie privée, ça ne te concerne pas, Chalik ? Je dirais que les consommateurs en entendent parler, mais aujourd'hui, ce n'est pas leur principale crainte lorsqu'ils achètent un objet. Oui. On n'y est pas encore. Sur les questions de caméras, de sécurité, je sais qu'en effet, il y a une interrogation. Est-ce qu'on peut me voir chez moi ? Donc, on explique aux gens la manière de protéger les accès à leur caméra. Troisième principe, c'est la transparence. Oui, ça va de pair avec le reste. Ce que disait Philippe tout à l'heure, il faut qu'il y ait de la confiance entre la marque et le consommateur. Exactement. Et en fait, ça va être la façon dont la marque va communiquer à la personne concernée les informations qu'on va collecter sur lui. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Chez qui elles vont ? Chez quels sous-traitants elles partent ? Elles partent, pardon. C'est vraiment très important d'arriver à donner cette information et la donner de manière claire, intelligible, c'est ce qu'il y a de plus difficile parce que de plus en plus, aujourd'hui, on doit donner plein d'informations, plein de mentions légales et le consommateur se retrouve noyé là-dessus. Donc là, on a un plateau formidable parce qu'on a les magasins qui vend l'objet connecté, on a les plateformes qui gèrent la data, etc. Et puis, on a aussi une enseigne qui est formidable dans le domaine. C'est Darty avec Vincent Gufflet. Bonjour, Vincent. Bonjour. Ça se passe bien avec Fnac ? Oui, ça commence. Oui, ça commence. Ils sont venus vous voir, ils se déplacent dans les rayons. Sûrement. Oui. Non, vous n'êtes pas en contact avec eux ? Vous n'avez pas envie de vous exprimer, visiblement, sur le sujet. Je pense que vous connaissez la réponse. Quoi ? Ben oui. Vous connaissez Philippe Lertel ? Oui. Alors, Darty, c'est aujourd'hui 400 magasins en France. Et vous vous êtes fait remarquer, notamment, par le fameux bouton Darty, donc objet connecté. Vous pouvez nous rappeler, pour ceux qui n'ont pas suivi l'expérience, comment ça s'est passé ? Qu'est-ce que ça vous a apporté ? Voilà. Donc, ce qu'on a voulu faire, en fait, c'est aller un petit peu plus loin que notre métier de base, qui est de distribuer des produits. Donc, des objets connectés, c'est d'en produire un nous-mêmes. Donc, on a imaginé, il y a maintenant un peu moins de deux ans, un objet qui était à l'époque, qui est un peu toujours, d'ailleurs, le premier objet connecté dédié au service, sur un principe très simple. Donc, c'est du B2B, là ? C'est uniquement pour… Non, non, c'est du B2C. C'est du B2C, c'est quelque chose qu'on commercialise et qu'on vend et qu'on offre à nos clients. Vous les vendez chez Leek, non, aussi ? Alors, non, pas encore. Pas encore ? Non, voilà. Donc, le principe est très simple. C'est un objet, vous installez chez vous et le principe, c'est que vous appuyez dessus et quelques secondes plus tard, on vous rappelle. Donc, le principe est plus simple que ça, c'est quand même compliqué. Mais au-delà de l'objet, et je pense que c'est un des sujets que vous avez dû discuter dans vos débats, la notion de l'objet connecté, finalement, il est parfois un peu secondaire. Ce qui compte, c'est le service rendu, c'est l'usage par rapport aux clients. Et aujourd'hui, les clients qui utilisent cet objet-là, ce qu'ils trouvent super, ce n'est pas l'objet connecté, ça ne les intéresse pas du tout, c'est le service qu'il y a derrière, c'est les possibilités liées à l'objet. Et les possibilités, c'est d'avoir un service complètement premium, une conciergerie, quelqu'un qui vous rappelle tout de suite, n'a priorisé. C'est le fait que derrière, on va vous aider, quelle que soit votre question, qu'on va vous dépanner, qu'on va vous aider à dépanner votre produit, même si ce produit n'a pas été acheté chez Darty. Et c'est, je pense, une leçon à retenir souvent sur les objets connectés. Ce qui est important, c'est l'usage. Ce qui est important, c'est le service derrière, pas forcément uniquement l'objet. Philippe Lortel. Je partage à 100% ce qu'il vient de dire. Tout le monde, Darty, pour moi, est un exemple national de la réussite du commerce connecté. Ils ont été parfaits. Bien sûr, il y a Decathlon, il y a Laurent Merlin, il y en a d'autres, mais Darty a été vraiment incroyable. Et c'est vrai que ce push button qu'on voit, qui est présent déjà chez Amazon et chez d'autres personnes, pour Darty, pour moi, ce push button, c'est le prolongement du contrat de confiance, en fait, qu'on connaît, parce qu'on est nés avec. On est tous nés avec, ceux qui sont nés avant 1994. Et c'est un prolongement naturel du contrat de confiance et d'une intelligence incroyable, puisqu'en effet, c'est le bouton d'urgence, j'appelle, pour faire ce contrat de confiance, mais dématérialisé cette fois-ci. Et puis, d'avoir une assistance que déjà Darty le fait très bien sur le plan physique, mais maintenant, il va le faire sur le plan virtuel. Alors, David Ledouarin, qui veut réagir. Oui, je pense que ce qui est important, c'est qu'en effet, Darty avait déjà cette culture du service, a déjà des équipes, avait déjà des gens qui sont capables d'épanner leurs clients sur une logique de techno. Mais si demain, on se positionne, on met de l'objet connecté dans des vêtements, on met de l'objet connecté dans des fourchettes, etc., etc., ça va modifier fondamentalement quand même le métier de ces fabricants, qui sont pour certains retailers, pour certains uniquement fabricants. Ça veut dire qu'ils passent d'un métier de fabricant à un métier de fournisseur de services. Donc ça, c'est un premier nouveau métier dans l'approche. Donc, il faut gérer ses clients d'une façon différente. Comment vous l'avez géré, ça, chez Darty, justement ? C'était naturel, parce qu'opérateurs de services, on l'est depuis 43 ans, puisque le contrat de confiance, ça date de 73, et puis surtout depuis une dizaine d'années. Donc ça, ça n'a pas été notre difficulté, effectivement, mais il y en a d'autres. Mais la conviction que le service est la clé de tout, c'est un peu notre ADN. D'accord. Eux avaient déjà cette culture-là, mais vous prenez quelqu'un qui fait des vêtements aujourd'hui, qui va chercher à connecter ses vêtements pour avoir des indicateurs, par exemple, c'est un des exemples possibles, évidemment. Lui, pour le coup, il va complètement, fondamentalement changer de métier, d'un métier uniquement de producteur à un métier de service. Et donc, ça implique qu'en effet, il va construire ses produits différemment. Et ça explique, derrière, que son après-vente aussi, elle n'est plus du tout la même, parce qu'en effet, un objet connecté, ça peut tomber en panne, mais il faut quelqu'un qui soit capable de le dépanner, il faut quelqu'un qui soit capable de le configurer. On voit, par exemple, aujourd'hui, dans les métiers de la domotique, tout simplement, dans des choses très, très concrètes, chez les électriciens, aujourd'hui, quand on leur demande d'assez de la domotique, sauf qu'ils n'ont aucune personne qui soit capable d'aller configurer la domotique connectée à la box, etc. Donc, ça pose d'autres problématiques et d'autres appels de ressources dans la société qui n'étaient pas du tout prévus au départ. Oui, Stéphane, d'accord avec ça ou pas ? Oui, alors, c'est vrai que ça peut faire fantasmer beaucoup de fabricants de faire du service, de faire évoluer son offre produit vers du service, mais il ne faut pas larguer le consommateur sur le chemin, parce que je dirais qu'on a des consommateurs, alors là, on est entre professionnels, on est assez éduqués sur le sujet, mais le consommateur est encore assez loin et il faut vraiment que le bénéfice qu'il en retire soit évident pour qu'il puisse adhérer, parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu de recul quand même sur la commercialisation de ces nouveaux produits, depuis à peu près trois ans maintenant, et on s'aperçoit que les consommateurs, j'ai vu une étude récemment sur la maison connectée, par exemple, où il y a à peine 10% des Français qui savent que les caméras Wi-Fi existent. Donc, on a encore du chemin, je dirais, en termes de pédagogie et de l'éducation des consommateurs sur cette nouvelle technologie. Donc, il faut y aller par étape. Vous êtes d'accord, Vincent Gufflet ? Oui, tout à fait d'accord. Les objets connectés vont-ils enrichir l'expérience client ? Ce n'est pas encore ça ? En fait, la difficulté, c'est qu'il y en a plusieurs. D'abord, il y a effectivement le service, c'est la clé, mais c'est la clé qui va permettre d'accélérer. C'est la cerise sur le gâteau, si vous voulez. Le gâteau, c'est quoi ? C'est d'arriver à expliquer à des clients et à faire des produits qui ont un usage qui justifie le prix, si vous voulez. Et ça, parfois, peut-être qu'on l'oublie un tout petit peu, les objets connectés, c'est d'abord des objets, c'est d'abord des produits, et les règles du marketing mix, ça s'applique à ces produits-là, comme à tous les produits depuis des décennies. Avoir un usage, l'expliquer aux clients, avoir un prix en relation, et c'est à ces conditions-là qu'on le vend, et une fois, on va dire que ces objets sont popularisés, qu'on devient du mass market, là, on peut dire qu'effectivement, on va pouvoir pousser les clients, leur expliquer comment mieux utiliser leurs produits. Pour tous nos amis qui sont dans la salle, vous qui avez l'expérience, combien ça coûte de mettre en place un push-button ? Et est-ce que, par exemple, au Jeff de Bruse, si j'ai un désir soudain de chocolat, est-ce que je peux appuyer sur un bouton ? Ou par Adaski, oui, par Adiski, quelqu'un est dans la station, j'ai tout de suite besoin d'un service ? Ou un produit bio ? Ou un produit bio ? Combien ça coûte ? Combien de temps il faut le mettre pour le mettre en place ? Si vous pouvez parler, bien sûr. Oui, je peux tout vous dire. On n'enregistre rien, vous inquiétez pas. C'est avec Darty, chance de nom, avec la FNAC. Oui, c'est ça. Ça s'appelle Darnac. Non, qu'est-ce que je peux vous dire ? On a mis 7 mois pour le concevoir, sachant qu'on n'est pas fabricant d'objets. Ça s'est fait en interne, la conception ? Non, on a été chercher des partenaires, et puis il se trouve que comme on a une activité, on s'est développé un opérateur télécom il y a dizaines d'années avec Dartybox, on a développé des compétences humaines et puis de process informatique qui nous a permis ensuite de pouvoir se développer également là-dessus. Donc 7 mois et le budget ? Le budget, j'ai envie de dire qu'on a fait du frugal. Donc rien ? Pas grand-chose. Pas grand-chose, mais pourquoi pas grand-chose ? Parce qu'en fait, tout était déjà présent. En fait, quand les équipes, on reçoit 7 millions d'appels par an, si vous voulez, donc on a 750 personnes qui répondent au téléphone, on fait du 24-24-77. Donc encore une fois, avoir un objet qui matérialise le contrat de confiance chez le client, c'est une cerise sur un gâteau. Donc dit autrement, si vous n'avez pas le gâteau, il faut le faire quoi. Alors là, bon courage. Ça t'étonne ça, Philippe. Si vous avez un CRM, si vous avez un système de téléphone performant, si vous avez des équipes de service, si vous avez, j'ai envie de dire, vous pouvez faire du développement frugal dessus. Si vous ne l'avez pas, là, c'est loin d'être frugal. Donc ça ne coûte pas très cher, si on est malin, c'est ça Stéphane ? Non, je pense que c'est bien expliqué. En fait, ce qu'il faut avoir, c'est déjà le service. Après, le bouton, c'est qu'une excuse pour accéder au service. Et c'est vrai que le bouton, en tant que tel, ne coûte pas très cher à développer ou à fabriquer. Alors une enseigne où il y a beaucoup de services, c'est Jeff de Bruges. Et donc, on a la chance d'avoir son patron réseau. Donc Jeff de Bruges, je vous précise, c'est 318 franchisés et 112 succursales. C'est 4 tonnes de chocolat traité à Noël, par exemple. C'est énorme. Par magasin. Par magasin, oui. Par magasin moyen. J'ai donné l'info. T'as qu'on bouffe du chocolat. C'est assez éloquent. Une bouchée de chocolat, c'est 10 grammes. D'accord. Un magasin moyen, c'est même 5 tonnes et un gros, c'est 10 tonnes. Donc tu vois un peu... Le chocolat connecté, c'est pour demain ou on en est... Moi, je reformule la question qui nous est posée en disant est-ce que l'objet connecté va réenchanter l'expérience client ? Magasin. Oui. Pas client. Parce que moi, j'ai besoin que dans le magasin on... Il se passe quelque chose. Voilà, on ait du bonheur parce qu'on vient vraiment exprès. J'ai un taux de transformation qui est sans doute unique. Quel est le maso qui rentre dans un magasin de chocolat pour repartir sans en manger ? Enfin bon, sans acheter... Oh, il y en a quand même. Il y en a. Mais ils sont rares. Alors, moi, je suis là. Merci de m'avoir invité. Mais c'est ça qui nous intéresse. Nous, on se pose la question. Parce qu'on est... D'Arti, Jeff Debruch, je trouve que c'est un beau contraste. On se pose la question de la manière de... Voilà. Il faut y aller. On est dedans, doucement. Et comment on va transformer ce relationnel client ? Parce que c'est avec cet outil qu'on va juste améliorer le relationnel client. Est-ce qu'il faut le faire ou pas ? Alors, deux mots sur notre métier. On va mieux comprendre nos arguments et peut-être notre questionnement. Ça, c'est les consommations annuelles par an en Europe. Donc, comme vous le voyez, les plus gourmands sont ceux qui sont le plus au nord, ceux qui ont le plus froid, sauf les Polonais qui ont moins de sous. et ceux qui consomment le moins, globalement, c'est les pays du Sud parce que le seuil physiologique, c'est 17 degrés pour en manger du chocolat. Donc, tu es en train de nous dire que c'est au milieu. Donc, tu as des datas. Tu as des données à nous faire partager. Et je sais qu'en France, bon, le temps s'améliore, mais enfin, il n'y a pas de raison qu'on ne leur donne pas envie d'en manger autant que des Allemands ou des Anglais. Alors, Jeff Debruch, c'est trois saisons. Il y a le chocolat que tout le monde connaît, c'est la glace l'été, et puis, dans l'intersaison, c'est la dragée. D'accord. Et c'est là où l'objet connecté pour moi est essentiel. La dragée, c'est un produit totalement inconnu. Ça correspond à... Oui, c'est pour les baptêmes, les communions. Mais ça correspond aux trois confessions qui tournent autour de la Méditerranée. Ça existe toujours, la dragée. Mais énormément. Marie, vous achetez toujours des dragées pour... Non. Mais pour ça, il faut se marier. Il faut se marier. Il faut avoir un enfant. D'accord. Et puis, il y a aussi des bar mitzvahs. Le Hartel, il n'achète jamais de dragée. Moi, j'en ai trois achetées et maintenant, c'est fini. D'accord. La dragée, c'est mille combinaisons possibles entre le goût de la dragée XY, le ruban, l'inscription, etc. La vendeuse, ça peut se gourer... Quel est le rapport avec l'objet connecté là-dedans ? J'aimerais savoir. Alors, il n'y en a pas puisque, justement, j'ai juste besoin... Alors, il n'y en a pas parce que je mets le goût d'un côté. Oui. C'est mon produit de désir. On sent que tu es passionné. Et je mets l'outil de service technique pour l'aide à la vente de l'autre côté. Alors, Gilles Nectou, spécialiste, qu'est-ce qu'on peut faire pour une enseigne comme Jeff Debruge ? Mais il y en a plein d'autres dans cette salle qui n'ont pas cette culture, service, techno d'un darty ou de leak. Comment elles peuvent utiliser ces objets connectés ? Il y a un objet connecté qui me fait rêver. C'est l'écran publicitaire qui devient interactif. C'est-à-dire que, par exemple, je suis dans la rue ou dans un centre commercial. J'ai des produits qui sont affichés, qui tournent. Je vais, avec ma carte bancaire, taper sur un produit pour l'acheter ou taper sur une réduction pour la charger sur ma carte bancaire et donc d'interagir dans la rue avec des offres, peut-être même personnalisées. Et donc, on peut très bien imaginer demain, je passe pour des dragées et je vois une offre sur les dragées, je sorte ma carte, je tape dessus et je vais la chercher, je vais l'acheter comme ça, de façon complètement interactif. Et ça, c'est un objet connecté à mon avis qui apporte de la valeur d'ailleurs à l'enseigne puisque ça permet de démultiplier les points de contact et puis ça apporte de la valeur au consommateur. Vous achetez un billet de spectacle dans le métro, imaginez, vous tapez avec votre carte sur l'écran, vous l'achetez, c'est fini. D'accord. Donc, il faudrait qu'il installe des écrans de ce type ? Il faudrait ou alors diffuser parce qu'il y a des écrans pour exister et maintenant, c'est diffusé sur ces écrans. David Ledoirin, les données qu'il peut faire partager Éric Barthelonne ? Alors, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que certainement, il voit des pics de trafic, c'est-à-dire que les gens se précipitent à une période à Noël ou au premier de l'an, se précipitent à Pâques et donc, il y a quand même un temps d'attente qui est important. Donc, il y a à mon sens deux enjeux et on peut trouver des objets ou des applications qui vont créer du divertissement pendant ce temps d'attente. Les quoi, par exemple ? Ça peut être des jeux, ça peut être, je ne sais pas, à trouver sur son appli. Ce qui est important, en tout cas là-dedans, en créant ça, c'est que pendant que les gens attendent, finalement, ça peut leur permettre de collecter de la donnée. Collecter de la donnée, aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a 40 personnes qui attendent, on est un peu embêté à aller demander un numéro de téléphone, un nom, un prénom et donc les clients, ils passent mais on ne les identifie pas. Et donc, l'idée, c'est peut-être de profiter de ces temps d'attente pour justement venir dans des périodes off-peak, des périodes dans lesquelles il y a peut-être moins de trafic naturel. Eric, t'es convaincu là ? Non, parce que l'écran dans 40 mètres carrés, ce n'est pas facile. D'accord. Il faut que je consacre. Alors, là aussi, bon, sans trahir de secret, on est en train de refaire le concept Jeff Debrugge. Les magasins se relook et on va avoir une très belle présentation au mois de septembre. C'est Sagaise qui fait le concept. Et le pape du design d'environnement qui adore créer à l'origine le concept Jeff. Vous voyez une belle boutique que Jeff Debrugge a l'écran. Ne mettez pas d'écran. C'est-à-dire que comment la gastronomie peut être valorisée par un écran. Et là, donc l'écran doit être un support technique, je le répète. Il faut que mon vendeur puisse avoir une formation, avoir une information, actualiser les données du jour sur le produit, etc. Mais notre consommateur, de lui montrer des écrans qui lui échappent l'attention, qui lui permettent d'échapper l'attention sur ce qu'il vient acheter. Donc l'écran, on oublie. Je rentre pour une boîte, je repars avec trois. J'ai des écrans qui me racontent un truc qui n'est pas le produit que je désire. Stéphane Bobotte, quels sont les objets qu'on peut trouver chez Leek, par exemple, qui pourraient permettre aux retailers de développer une autre forme de relation avec leurs consommateurs, leurs clients ? Alors nous, on est surtout sur des objets grand public, pas sur des objets B2B, donc on n'a pas d'offre de produits à destination des professionnels, même si certains produits grand public peuvent être tournés dans un usage professionnel. C'est de ça dont je te parlais. Mais aujourd'hui, on vend des cases de réalité virtuelle, par exemple, où on a aujourd'hui des professionnels qui travaillent sur le développement d'applications pour étendre leurs linéaires, par exemple, et faire découvrir dans un cas de réalité virtuelle, des rayons supplémentaires, par exemple. Oui, Anne Gallienne. Je voulais juste donner un exemple de nous, ce qu'on va tester l'année prochaine, c'est les bubbles qui sont des rechargements de téléphones sur le domaine skiable. En fait, c'est exactement l'expression d'une problématique d'usage, c'est-à-dire qu'on a lancé notre application qui, vous le savez bien et vous l'imaginez, demande et tape beaucoup sur la batterie pendant qu'on skie. Et du coup, on a une problématique aujourd'hui qui s'est créée, c'est qu'on ne sait pas où recharger nos téléphones sur un domaine skiable. Et donc, ça va répondre à deux enjeux qui sont assez intéressants. C'est à la fois l'enjeu du B2C et du grand public qui dit où est-ce que je peux aller recharger mon téléphone. Les bubbles, c'est vous allez mettre votre téléphone, vous le rechargez, vous fermez la boîte dans un restaurant d'altitude, par exemple, il est sécurisé. Vous pouvez mettre quatre téléphones, vous repartez pendant une heure et demie skier et vous revenez. La bubble S1. Ce qui est super, c'est que vous pouvez réserver votre bubble. alors ça répond à l'usage du grand public et ce qui est en train d'être super, c'est que ça va répondre à l'usage d'un B2B et d'un restaurant qui va être embarqué puisqu'on va l'abarquer en API dans notre application et qui pourra être gélot. Donc en fait, ça va faire de la pub pour le restaurant en disant allez plutôt à ce restaurant d'altitude-là parce qu'il y a des bubbles libres. Si vous voulez voir Bubbles Company, vous allez dans toutes les boutiques orange, il y en a. Je suis dedans, donc je connais très bien la compagnie. Vincent Gufflet ou chez Darty puisqu'on a quelques-uns aussi des bubbles. Non, sur la partie des objets connectés, c'est vrai que on a une... les objets connectés, la technologie en magasin, c'est quand même un développement extraordinaire depuis quelques années. Je pense que la clé, c'est de faire beaucoup, d'essayer beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, d'autres qui fonctionnent un peu moins. Quoi par exemple qui fonctionne en magasin ? Je peux vous... Il y a Nao par exemple. Oui, il y a les robots, Nao et puis demain Pepper, il y a les bornes. Les bornes, c'est un bon exemple. Les bornes, ça marche formidablement bien chez certains à condition que ce soit un usage extrêmement précis, que ce soit très accompagné dans le temps, etc. Et ça marche beaucoup moins bien chez d'autres. Vous ne pouvez pas savoir à l'avance. Donc les robots, c'est un bon exemple. Les étiquettes électroniques qui permettent non seulement de mettre le prix mais de mettre les customer ratings qu'on voit sur le site internet directement en magasin, etc. Donc je pense qu'il faut tester le plus de choses possible, lancer le plus de choses possibles et voir ce qui retombe. Ensuite, deuxième point qu'on a appris nous, c'est que ce qui compte, ce n'est pas la techno, ce n'est pas l'objet, c'est l'expérience client. Et c'est l'expérience client qu'il faut travailler, qu'il faut regarder et comprendre après comment la technologie, comment l'objet connecté en magasin permet effectivement de le simplifier. On voit juste là nos armoires click and collect, on a été les premiers à les faire. Vous achetez votre produit sur internet, une heure plus tard, vous allez en magasin, vous avez un code sur votre smartphone, vous le tapez, vous récupérez votre produit, tout ça est connecté, fonctionne. Pourquoi ça fonctionne ? Non pas à cause de l'objet, mais à cause de l'expérience client parce que je veux quelque chose de fluide, je veux quelque chose de rapide et je trouve mon compte avec ça. Qui c'est qui a défini ça chez vous ? C'est les vendeurs ? C'est le marketing ? Depuis trois ans environ, puisqu'on a commencé tout ça il y a trois ans, c'est une formidable révolution en interne chez nous parce qu'on est beaucoup plus innovants qu'on l'était avant et on a profité pour adopter une démarche qui est radicalement différente d'avant. Maintenant, tous les projets qu'on fait c'est de la co-construction, soit avec le client, un petit peu, on ne fait pas encore assez, mais aussi énormément avec les équipes. Le bouton, on l'a fait à cinq avec un patron de centre d'appel, avec un directeur de vente et un directeur de magasin et c'est comme ça qu'on fait des projets vite, des projets qui sont beaux et qui sont le temps des groupes de travail à 15, c'est fini, dans les grandes boîtes en tout cas, on en est convaincu. Équipe projet et puis on y va, on fonce, on fait un premier test et on continue, on fait progresser, etc. Exactement. Christophe Kuhner, vice-président de Générix, chef du marketing. Oui, donc moi, ce que je m'interappelle sur l'objet connecté parce qu'il y a plusieurs types d'objets connectés, dire qu'un écran connecté c'est un objet connecté, je trouve ça un pas un peu loin, je pense qu'il est très intéressant, c'est un peu le côté un peu wearable, l'objet connecté que le consommateur ramène chez lui et comment cet objet-là peut rentrer dans une relation de retail. Et là, je trouve qu'il y a des exemples qui pourraient être très poussés. Je suis enseigne de sport, je produis mon propre bracelet de mesure de sport et je donne des points de feed suivant la pratique du sport de la personne. Et là, j'ai créé une relation, c'est-à-dire j'ai un service pour vous, je vous offre la possibilité, vous en tant que sportif de travailler votre sport, je vous donne des conseils, etc. Et en plus, vous êtes fidèle et en plus, je crée un lien permanent avec vous. Ça peut être l'automobile aussi, c'est un point royal pour ça, l'automobile, se dire tiens, je m'appelle Speedy ou Feu Vert, je vous propose un petit boîtier à connecter à votre voiture et derrière ça, j'ai un paquet de services pour vous, etc. Et c'est se dire moi, en tant qu'enseigne, qu'est-ce que je peux amener chez le consommateur, dans sa maison, chez lui, près de lui, pour que derrière, je lui apporte un service en plus. Et ce n'est pas évident parce qu'en plus, les places, elles seront très chères, ça va être les premiers qui vont dégainer, le bouton Conforama, ça marchera beaucoup moins bien, ce sera beaucoup moins intéressant et c'est vraiment un truc, il faut dégainer rapidement quelque chose qui offre un vrai service à un consommateur. Le PSG vient de le faire, PSG, c'est 20 millions de fans, donc beau fichier, et Bubbles fait rentrer une Bubbles dans la maison, logotiser PSG, où il y aura une interactivité du PSG avec cette Bubbles dans la maison. D'accord. Mathieu Bourgeois. Non, je vais rebondir, je vais sortir. Le cabinet, c'est mon associé. Oui, je ne prends pas ma casquette d'avocat, je prends ma casquette parce que j'accompagne un certain nombre d'entreprises dans le secteur de la beauté connectée et je rebondis parce que c'est très intéressant et je pense que c'est une des clés. Dans la beauté connectée, vous avez peut-être entendu parler du miroir magique. Il va arriver dans les salles de bain, donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça va être un miroir qui par exemple, quand vous rentrez de week-end, va vous parler, comme Blanche Neige, et va vous dire, tiens, vous avez bronzé, vous devriez prendre... Suis-je beau ? Je suis la plus belle ? Voilà, vous devriez prendre tel produit pour garder votre bronzage, etc. Le produit va non seulement vous parler mais vous aurez un bouton e-shop en fait et vous pourrez commander depuis votre salle de bain directement les produits qui vous vont bien et ça, c'est très intéressant parce que ça décuple, ça démultiplie, ça fait exploser tout simplement la relation client parce qu'on a un accès absolu et direct et permanent à la boutique de beauté et ça par exemple pour le chocolat parce que moi, à titre personnel, je suis très amateur de chocolat et je suis dans une famille d'amateurs de chocolat. J'ai une bonne enseigne à te présenter. C'est un point qui pourrait... là j'imagine mais qui pourrait très bien être interfacé avec une machine à café par exemple à la maison. Quand on prend un café on pense à un morceau de chocolat et quand on ne l'a pas on n'est d'ailleurs pas très content. Non mais ça pourrait être des choses qui pourraient démultiplier la vente. Stéphane Lobotte, on est en plein dans le sujet là. Tout est à inventer. Non mais il y a beaucoup de fantasmes quand même. Ah oui, toi tu nous ramènes à ras les paquerettes. Non, ce n'est pas évident de faire du service. Je dirais qu'il y a une attente auprès du consommateur et on a des consommateurs de plus en plus exigeants sur la qualité du service. Et le risque que l'on a dans les objets connectés c'est la gadgetisation des objets connectés parce que en effet l'expérience n'est pas au rendez-vous. Et donc faire un bracelet de sport pour une enseigne qui fait un magasin de sport c'est-à-dire ce n'est pas son métier. Et le risque c'est que ça soit extrêmement déceptif que l'expérience ne soit pas complètement au rendez-vous. Aujourd'hui faire un bracelet de sport quand on est face à des fitbits qui ne font que ça et qui sont leaders mondiales et qui ont 80% de parts de marché il y a quand même un gros risque d'être déceptif pour un sportif d'utiliser un petit produit qui a ses gadgets. tout l'intérêt de s'interfacer avec Fitbit et de faire un partenariat avec eux. Le but ce n'est pas d'être le meilleur. je dirais qu'il y a quand même plutôt une logique d'association de partenariat c'est un peu ce que vous dites d'ailleurs ça peut marcher que s'il y a des partenariats c'est-à-dire moi des bracelets pour courir j'en ai eu un paquet je sais que c'est l'application à la fin qui est importante pas l'objet technologique lui-même. C'est pour ça que le cas de Darty est quand même assez spécifique c'est qu'ils partent d'un service ils partent du gâteau et c'est la cerise sur le gâteau c'est-à-dire c'est pas tous les fabricants ou tous les retailers qui ont une expertise service aussi poussée et qui en puissent la cristalliser avec un produit mais c'est vrai que c'est un peu de la difficulté et nous c'est un peu notre crainte sur le marché des objets connectés c'est cette gadgetisation c'est ce côté oui c'est sympa mais ça ne me révolutionne pas ça ne change pas ma vie donc je vais l'utiliser deux, trois semaines et puis ensuite je vais le mettre dans un placard et puis on n'en parle plus on est quand même à la recherche d'objets et de produits qui vont réellement changer le quotidien de nos consommateurs et donc les critères de succès d'un objet connecté ne sont pas évidents aujourd'hui nous on définit quatre grands critères il en faut au moins un de ces quatre pour qu'un produit ait une chance de fonctionner vis-à-vis du consommateur le premier critère qu'on a identifié c'est est-ce que ça me fait des économies est-ce qu'un objet connecté me permet de gagner de l'argent alors là dans cette catégorie là on peut dire que par exemple des thermostats connectés qui ont une promesse d'économie d'énergie dans le temps ont une chance de réussir parce qu'on va démontrer au consommateur qu'il y a un vrai gain d'argent à utiliser un objet connecté donc le thermostat connecté il fera carrière oui c'est un produit si vous avez des idées pour des cadeaux à la fin de l'année deuxième critère possible c'est est-ce que c'est un objet qui me fait gagner du temps donc le gain de temps est aussi un vrai bénéfice consommateur on peut le voir le succès de certains produits dans les petits électroménagers comme le KUKEO par exemple qui a été fait qui simplifie quand même la gestion d'une recette on met tout dans le produit on clique et ainsi de suite le gain de temps est un vrai bénéfice on a un troisième critère c'est est-ce que ça me rend meilleur donc là c'est la notion de coaching est-ce que par exemple un bracelet connecté qui va me permettre de m'améliorer dans la pratique de mon sport le coaching personnel est un bénéfice qui ressort et puis le quatrième critère c'est est-ce que ça me procure une émotion et là on voit le succès de certains produits lesquels ? par exemple on a eu le succès des casques de réalité virtuelle qui ça procure simplement une émotion on est projeté dans un monde virtuel on a des impressions qu'on n'avait pas avant ou par exemple le petit robot BB-8 de Star Wars quand il est sorti qui est trop mignon et voilà il fait rien sauf que c'est génial c'est waouh et donc on a des produits comme ça qui procurent cette émotion et qui vont avoir un succès commercial oui Vincent Gufflet voulait y rajouter quelque chose je partage tout à fait cet avis je pense qu'il ne faut pas confondre le produit qu'on vend l'objet le facteur clé de succès qu'il y a dessus qui peut être le service parce que je vais réussir à le positionner et le modèle économique moi ce qui me trouble aussi un petit peu ces temps-ci c'est que comme les fabricants d'objets connectés rencontrent des succès un peu divers il y a des gros succès et pas mal de morts aussi quand même malgré tout bon ben voilà il y a ce fantasme un peu qu'on va pouvoir matérialiser monétiser tout ça à travers des abonnements des services des machins pourquoi ? parce que les prix de vente des produits sont souvent élevés par rapport à l'usage perçu par le client tout ça ça relève quand même pour en faire depuis une dizaine d'années matérialiser les services payants c'est quand même loin d'être facile donc il ne faut pas se tromper le service c'est la cerise c'est le facteur clé de succès ce qu'on vend c'est d'abord un objet c'est d'abord un produit et là dessus les règles sont toujours les mêmes Stéphane quel est l'objet on parle de la montre connectée ça va vraiment être un succès ça va être vraiment quelque chose qui va remplacer aujourd'hui c'est la catégorie de produits la plus vendue ça représente 60% des ventes d'objets connectés parce que les prix de vente moyens sont assez élevés une montre c'est entre 200-300 euros voire plus pour la pomme mais globalement c'est aujourd'hui la famille de produits qui génère le plus de chiffres d'affaires et ensuite les autres familles qui sont la maison connectée la santé bien-être et les loisirs sont à peu près répartis ont les mêmes points d'accord les loisirs Anne Gallienne en termes d'objets connectés les montes etc est-ce que ça fait partie de votre réflexion marketing pour on l'avait mis pas en première étape mais une fois qu'on aurait effectivement compris un peu mieux les usages de nos clients et à quel moment ça pouvait un peu révolutionner pour le coup l'expérience il y a deux exemples dans les loisirs il y a bien sûr Disney dont on a parlé hier qui est pour moi l'exemple même d'un changement réellement de l'expérience client au sein du parc avec leurs bracelets alors après le coût d'entrée est énorme puisque ça a coûté un milliard d'euros et puis il y avait à l'époque il y a 15 ans Swatch qui a lancé la première montre finalement en Autriche et ils étaient en fait ils étaient trop tôt en termes d'usage puisqu'à l'époque on pouvait passer aux bornes de remontées mécaniques avec une Swatch et en fait ça n'a jamais marché en tout cas le client n'a pas adhéré parce qu'en fait on était trop tôt donc il y a un système de est-ce que vraiment ça va aujourd'hui nous on se questionne beaucoup si demain effectivement on arrive et c'est pas très compliqué à connecter l'ensemble d'une station de ski sur un bracelet on peut le monétiser et le vendre d'accord oui Stéphane il y a un produit qui irait bien dans vos espaces c'est les balises GPS pour enfants donc voilà il y a Winec qu'on distribue qui est en effet avec une carte SIM un petit GPS et qui permet de localiser l'enfant voilà d'accord Vincent Gufflet un dernier mot sur ces objets connectés qui peuvent apporter de la data remonter des données pour les retailers je pense que enfin ce qu'on pense chez l'artiste c'est que tout reste à faire tout reste à faire sur le marché B2C parce que les objets connectés enfin ce qu'on appelle objets connectés c'est que le début à tel point qu'en fait il y a une vaste confusion sur ce qu'on met dedans est-ce que les objets connectés c'est les nouveaux objets qui n'existaient pas avant et qui correspondent à des nouveaux besoins ou est-ce que c'est tout simplement les objets qu'on vend depuis des dizaines d'années qui deviennent connectés nous on pense que ça a aussi beaucoup la révolution c'est que tout ce qu'on vendra dans 4-5 ans sera connecté il y a beaucoup à faire en magasin parce qu'en magasin on n'est qu'au début de l'expérience client réellement omni-canale il ne faut pas oublier une chose c'est que depuis 10-15 ans que le e-commerce existe finalement on se rend compte maintenant qu'on a besoin de retrouver en magasin une expérience client qui soit au niveau de l'expérience web l'expérience web ça veut dire que quand vous allez sur le web vous êtes reconnu on vous pousse des offres vous pouvez mettre des objets sur une wish list vous avez le customer rating qui dit etc toute cette richesse là l'enjeu pour nous c'est de retrouver l'expérience du web en magasin et personnellement je trouve que c'est un retournement de situation assez amusant de se dire ça et puis enfin pour terminer un enjeu chez le client un enjeu au domicile où là on l'a dit tout à l'heure la compréhension de ce que je peux faire comme usage réellement et des données et ce que je peux en faire tout reste à faire alors je vais passer la parole au roi du chocolat Eric Bertollone est-ce que t'es convaincu là pour réfléchir il faut mettre en place des systèmes tu l'as dit tout à l'heure 318 franchisés bah oui c'est pas rien les 120 succursales ils vont obéir mais derrière j'ai des outils j'ai des remontées j'ai une fiabilité la maintenance ça tombe en panne enfin on est dans le concret d'abord il faut qu'ils l'achètent donc il y a effectivement dans ce milieu du réseau de franchise ou de magasins fédérés il y a des hommes et des femmes il faut les convaincre absolument il faut les convaincre et avoir du concret et puis des seuils d'amortissement très courts enfin on parle d'argent mais Vincent disait que c'était un formidable facteur de fédérer les équipes ce genre de projet oui à condition que ça fonctionne et que ça fonctionne si le client adhère d'accord Stéphane les vendeurs chez Lick ils sont heureux ils sont câblés ils sont connectés comment tu les as trouvés ? nous on a eu la chance de démarrer d'une feuille blanche il y a deux ans donc on a pu je dirais modeler le réseau et les équipes par rapport à cette vision du coach et pas du vendeur c'est à dire cette notion de service à apporter aux clients en termes de démonstration donc tous nos coachs sont des passionnés de nouvelles technologies et donc ils ont dans leurs objectifs des objectifs d'expérience client voilà ils ont dans leurs objectifs ils ont dans leurs objectifs ils ont dans leurs objectifs